... Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est le tournoi de lutte de Ndiandiaï, le plus grand de la commune, qui a réuni depuis trois jours plus de 60 lutteurs. Donc ils m'ont fait l'honneur de parrainer la cérémonie, que j'ai acceptée avec plaisir, puisque c'est une activité culturelle, mais aussi à but social. Pourquoi à but social ? Parce qu'après cette lutte, les tickets collectés et les enveloppes qu'on va donner aux organisateurs servent à faire des activités au bénéfice de la population, comme construire des sardes de classe, ou bien faire des prêts revolving et développer des activités économiques avec. Oui, effectivement, la route c'est quand même une préoccupation de la population, mais en premier lieu, notre préoccupation, nous qui travaillons auprès du président, nous qui sommes les intermédiaires entre le président et la population, c'est nous qui sommes interpellés tout le temps. Donc aujourd'hui, vraiment, la route de Ndiagania, on nous préoccupe à un très haut niveau. Et je sais que comme son excellence l'a promis, lors de la cérémonie de lancement de l'autoroute Mourka-Oulak, la route se la refaite bientôt, Inch'Allah. Et je confirme parce que les procédures sont en cours avec l'Ageroute, et pas plus que deux jours, on m'a encore informé que le ministre Omarium est en train de suivre le dossier. Et jeudi dernier, il a juste rappelé à l'Ageroute vraiment de prendre les dispositions pour cette route qui est une priorité pour nous. Donc nous demandons aux autorités quand même d'accélérer les procédures, parce que c'est une forte demande sociale et la route est difficilement pratiquable. Par contre, je vais demander à la population de s'armer encore d'un peu plus de patience. Vraiment, ils vont attendre moins qu'ils ont attendu. Parce qu'aujourd'hui, le président, avec sa vision, son programme Legal Oulak, est en train de préparer des choses magnifiques pour la population. Quand je dis Legal Oulak, c'est cinq grandes initiatives, trois programmes sectoriels et cinq accès universels. Et les accès universels comme l'énergie, comme l'eau, ça c'est vraiment un besoin pour le monde rural. Donc si le président dit qu'en 2025, tout le monde doit avoir accès à l'eau et à l'énergie, vraiment, on s'est rejouis. Plus tous les programmes structurants qu'il est en train de mettre en œuvre pour développer le tissu économique à travers le territoire, à travers le désenclavement, l'accès aux infrastructures de transport, etc. J'ai dit aux populations qu'avec le président Macky Sall, vraiment, l'un de mes meilleurs nous attend et qu'il patiente encore un tout petit peu. La demande est très forte, donc il faut qu'on y aille étape par étape.